Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'agriculture intensive. Quand on se promène aujourd'hui dans les campagnes, on voit souvent ce genre de spectacle, des champs avec une plante majoritaire et une biodiversité quasiment nulle. Ce qu'on ne voit pas par contre, c'est l'élevage intensif, où là, les images parlent d'elles-mêmes et ne méritent aucun commentaire. Surtout qu'en fin de chaîne, cela aboutit souvent à ça. Alors, l'élevage intensif occupe une grande partie de la surface terrestre. On voit sur ce petit graphique, en effet, que les terres agricoles qui servent à alimenter l'homme ne représentent que 9% de la surface terrestre, alors que les terres agricoles qui servent à alimenter les animaux représentent 30% de la surface terrestre. En effet, l'élevage emploie 70% des surfaces agricoles et 30% donc des terres énergies. Si je regarde un champ d'agriculture intensive, je vois qu'il y a plusieurs défauts. Tout d'abord, il est facilement soumis à l'érosion. En effet, on voit ici, entre les raies de plantes, que la terre est à nu. Donc, en cas de forte pluie, une grande partie du sol pourra être entraînée. On voit ici, un champ dont la terre devient de plus en plus pauvre. En effet, les récoltes étant exportées, il faut chaque année apporter des engrais chimiques et malgré cela, on voit une terre qui s'appauvrit année après année. L'agriculture intensive aussi est gourmande en produits chimiques, en pesticides, en insecticides, en herbicides qui vont détruire de nombreux insectes utiles, mais qui vont aussi détruire la faune et la flore du sol, participant ainsi à l'appauvrissement du sol. Et puis, on voit des dépenses en ressources très rares, l'eau, qui ne sont pas raisonnées. En effet, cette irrigation par dispersion, par aspersion, est très peu efficace, car une grande majorité de l'eau s'évaporera sans aucun bénéfice pour les cultures. Alors, à quoi cela mène ? L'agriculture intensive nous mène à l'eutrophisation des rivières, à cause des excès d'engrais qui sont utilisés. Nous emmène à la stérilisation des sols, à cause de la disparition de la faune et de la flore, à cause de la disparition de la matière organique dans le sol. Et nous emmène à la mort des abeilles. Or, si les abeilles disparaissent, de nombreux scientifiques pensent que l'homme en aurait très peu de temps encore sur cette planète. Alors, l'agriculture biologique est tout à fait différente. On voit ici un champ de choux entouré de nombreuses plantes qui ressemblent à des mauvaises herbes. Mais en fait, la majorité de ces plantes sont des légumineuses qui, au niveau de leurs racines, possèdent des nodosités qui vont permettre d'enrichir le sol en azote, par exemple. L'agriculture biologique va favoriser la présence de fleurs. Ces fleurs, en multipliant un petit peu la biodiversité et aussi en permettant la présence des abeilles, sont très bénéfiques. Et puis, l'agriculture biologique, en évitant le tassement des sols, va permettre la survie de la faune et de la flore et va permettre l'expansion des mycorhizes, qui sont extrêmement importantes pour l'alimentation en solution du sol des plantes. De plus, la lutte biologique va permettre de remplacer l'utilisation des insecticides et des pesticides. Alors, est-il possible bientôt de remplacer l'agriculture intensive par ce genre de culture ? Est-ce rentable pour l'humanité ? Eh bien, si je regarde ici, je vois que les rendements de l'agriculture biologique sont tout à fait similaires aux rendements de l'agriculture conventionnelle. Par contre, on voit ici que le profit est supérieur. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais dépenser moins d'énergie, comme du pétrole, etc., dans une agriculture de type biologique. Et puis, on voit que le marché de l'agriculture bio est en perpétuelle progression. Il atteint aujourd'hui 4 milliards d'euros en Europe et il ne dépend que de nous qui continuent à progresser. En effet, si nous achetons bio et si nous revenons à ce genre de repas, eh bien, l'agriculture biologique a sans doute un grand avenir devant elle. En vous remerciant de votre attention.